Bonjour à tous, je viens du Liban et je tiens à vous remercier de votre hospitalité. Je dis hospitalité car ce thème est au cœur de mon propos. Je vais bien vous parler aujourd'hui d'une autre hospitalité, l'hospitalité langagière mentionnée par Paul Ricoeur. C'est là où on a le plaisir d'habiter la langue de l'autre et la compensation de recevoir la parole de ce même autre. Les langues alors s'interpénètrent sans arrêt comme aux frontières. Mais là, les douaniers peuvent arrêter les gens de passer, mais pas les mots. Or, cette relation, ce voyage entre les mots et les langues, ne se ferait-il pas sans obstacle ? À ce sujet, j'ai choisi de traiter dans ma thèse les problèmes survenant lors de l'apprentissage d'une langue étrangère, plutôt les obstacles et surtout l'impact de la langue maternelle dans les productions orales et écrites des apprenants libanais francophones. Dans mon pays, la langue française persiste, malgré tous les défis politiques, sociaux et régionaux. Mais l'apprentissage de cette langue ne se déroule pas sans erreur. Et c'est là que j'interviens dans mon projet de recherche pour détecter les ondes de difficulté après avoir analysé les situations d'apprentissage. Je suis prof de français et formatrice de langue française au Liban depuis plus de 15 ans. Alors, ma thèse est née de mon expérience professionnelle sur le terrain libanais. Dans le cadre de mes missions, j'ai pu observer des classes diverses où les apprenants étaient confrontés à plusieurs obstacles au niveau de la grammaire, de la phonétique et de la structure. Quant à la grammaire, il y a les notions qui ne sont pas semblables, qui ne sont pas pareilles. Par exemple, ce qui est féminin en français peut être masculin en arabe. Exemple, porte et chaise et tel. Quant à la phonétique, la prononciation de la langue maternelle est influencée par les régions, on dit un accent régional, ce qui a un impact sur la prononciation de la langue étrangère aussi. D'où un apprenant ne peut pas dire correctement, par exemple, la lettre E ou bien distinguer les sons ON et AN. Tel est le cas d'un français qui n'arrive pas à dire la lettre A en arabe, qui n'existe pas en français. C'est plutôt la première lettre de mon prénom, Oula. Ainsi, ma thèse vise à chercher des solutions concrètes pour rendre l'apprentissage des langues étrangères plus facile. Loin de torturer l'apprenant en lui proposant des règles à retenir, il s'agit alors de lui proposer des situations d'apprentissage pour l'encourager à se produire à l'oral tant qu'à l'écrit. Et j'invite aussi les profs de langue à avoir une vision positive de l'erreur, qui sera un point de départ de tout apprentissage, vu que la langue maternelle sera un levier dans l'acquisition de toute langue étrangère. Et en guise d'ouverture à mes recherches, je proposerai un logiciel pour apprendre la langue française aux apprenants arabophones. Merci. Merci.